Écoutez, il n'y a rien à voir, le podcast des musées confinés. Série 1, Rosevaland, enquête de Lars Paulier. Alors que ce printemps 2020, les musées sont fermés au public pour cause de pandémie de coronavirus, ceux qui les font vivre s'invitent chez vous et vous partagent en version audio les concentrés d'humanité dont ils sont les infatigables médiateurs. Pour cette première série, Olivier Cogne, directeur du musée dauphinois, nous raconte le parcours hors normes de la résistante Rosevaland, historienne de l'art. Quatrième et dernier épisode entre reconnaissance et oubli. Alors, installez-vous confortablement et écoutez, puisqu'il n'y a rien à voir. Après la guerre, l'implication professionnelle de Rosevaland dans sa mission de protection des œuvres d'art ne faiblit pas. Les promotions, elles, se font un peu attendre. Au début des années 50, au sein d'une société française qui semble vouloir tourner la page de la guerre, Rose paraît agir à contre-courant. A défaut d'une meilleure promotion, elle est nommée chef du service de protection des œuvres d'art deux ans après son retour d'Allemagne. Ce petit service doit répondre aux nombreuses demandes des propriétaires spoliés. Il lui revient également d'organiser la protection des musées français dans l'éventualité d'une troisième guerre mondiale. Rose est enfin promu conservateur des musées nationaux en 1952, à l'âge de 53 ans. Sa probité et son tempérament sans compromission ne sont pas appréciés de tous. L'âge de la retraite atteint, l'administration accepte sa présence comme bénévole. Elle poursuit ses enquêtes dans une relative indifférence, jusqu'à la fin de sa vie. Médailles et décorations rendent hommage à son action exemplaire, mais c'est un livre et un film qui la font connaître auprès du public. Entravée dans sa carrière, Rose est pourtant honorée par la République. Médaillée de la Résistance et chevalée de la Légion d'honneur en 1946, puis officie en 1969, commandeure des arts et des lettres en 1973, elle obtient la médaille de la liberté des États-Unis en 1948 et celle du mérite de la République fédérale d'Allemagne en 1972. Patriote convaincue, elle est également attachée à l'idée d'une Europe de la paix. Au début des années 60, son histoire est médiatisée par la sortie de son livre Le Front de l'Art et plus encore par le film hollywoodien Le Train, qui revient sur l'épisode du convoi chargé d'œuvres que Rose est parvenue en août 1944 à faire détourner de sa destination. Mais ces tableaux sont une partie de la France. Les Allemands veulent les emporter. Déjà, ils nous ont volé notre terre et notre pain. Ils vivent dans nos maisons. Et maintenant, ils vont voler nos chefs-d'œuvre. Cette beauté, ces images de notre vie et de la France, notre pensée vraie, notre génie, c'est comme un dépôt, vous comprenez ? Le trésor de tous, il faut le sauver à tout prix. Nous en sommes comptables devant le monde entier. On risque souvent sa vie pour des choses moins importantes que cela. Suzanne Flon incarne à l'écran Rose Vallant. La vie de Rose, femme à la fois passionnée, entière et discrète, s'achève là où elle a commencé. Rose se fait discrète sur sa vie personnelle. Sa famille ignora ainsi pratiquement tout de sa relation avec Joyce Ear qu'elle aurait rencontrée à Paris durant la guerre, lorsque cette jeune écossaise, 19 ans les sépare, travaillait alors en tant qu'interprète à l'ambassade des États-Unis. Les deux femmes sont liées par une passion commune pour l'art et la culture. Rose restera pudique sur cette relation qui aura duré près de 35 ans. Effondrée après son décès, Rose ne lui survit que trois ans et s'éteint à son tour en 1980. Elles sont enterrées côte à côte dans le caveau familial du cimetière de Saint-Etienne-de-Saint-Jouard. La mort de Rose, le 18 septembre 1980, laisse relativement indifférent. Quelques personnes seulement accompagnent le cortège funèbre. Madame Rose Vallant, qui fut conservateur des musées nationaux durant l'occupation et empêcha à ce titre avec courage et efficacité le départ de nombreuses œuvres pour l'Allemagne, est morte le 18 septembre dernier, a annoncé la direction des musées de France. Elle était âgée de 82 ans. Sans ses interventions, des dizaines de milliers d'œuvres d'art auraient quitté la France sans espoir d'être retrouvées. France Soir, 18 octobre 1980 Il faut plusieurs décennies avant que la reconnaissance posthume de Rose Vallant ne se déploie, initiée et animée par ses concitoyens isérois. Pratiquement oublié, le nom de Rose Vallant finit par être exhumé dans son territoire de naissance, en 1988, le collège de Saint-Etienne-de-Saint-Jouard est baptisé du patronyme de la Résistante. Mais c'est surtout grâce à l'association La mémoire de Rose Vallant, créée dans la commune en 1997, que son engagement est mis en lumière. En 1999, ses membres lui consacrent une première exposition d'envergure, avant celle du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon dix ans plus tard. C'est à Maurice Galliard, secrétaire de l'association, que revient l'initiative d'une plaque sur la façade du jeu de paume. inaugurée par le ministre de la Culture en 2005. Depuis, on ne compte plus les initiatives. Plaques de rue, expositions, conférences, films, livres, timbres, postes. Au sein de l'administration culturelle, Rose bénéficie enfin, bien qu'à titre posthume, de la reconnaissance de ses pairs. En 2010, la base de données du ministère, accessible sur Internet, qui rassemble les œuvres supposément spoliées, est baptisée Rose Vallant. En 2012, symboliquement, les élèves conservateurs de l'Institut National du Patrimoine donnent son nom à leur promotion. L'action de Rose ne reste pas vaine et connaît un rebond près de 20 ans après sa mort et encore aujourd'hui. L'histoire des spoliations est loin d'être finie. Au début des années 50, environ 2100 œuvres d'art supposément spoliées et appelées MNR, Musées Nationaux Récupérations, sont confiées aux musées nationaux. Entre 1951 et 1995, les recherches et restitutions sont rares, tandis que nombre des victimes vivent encore. Au sein d'une administration culturelle peu préoccupée par l'origine des collections, Rose fait figure d'exception. Il faut attendre 1997 et la Mission Matteoli pour que le gouvernement engage une véritable étude sur la spoliation des Juifs en France. Elle aboutit en 1999 à l'établissement de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, la CIVS. Un personnel ad hoc travaille désormais au sein du ministère de la Culture sur l'origine de quelques 2000 MNR et ce sans compter des livres spoliés. A l'échelle internationale, 44 pays dont la France et l'Allemagne signent en 1998 la Déclaration de Washington pour favoriser cette action. Cette coopération mise en œuvre lorsqu'éclate l'affaire Gurlitt en 2012 avec la découverte à Munich de plus de 1400 peintures chez l'office d'un marchand d'art lié aux nazis. Les restitutions ne doivent pas faire oublier le sort de dizaines de milliers d'œuvres d'art spoliées disparues au sortir de la guerre. Rose Vallant, en 1963, lors d'un rare entretien radiophonique. J'étais attachée de musée et chargée déjà de la conservation du musée du jeu de paume lorsque l'occupation a commencé. C'est à ce moment-là que le musée a été réquisitionné par les Allemands et que je me suis trouvée mêlée au service de réquisition des œuvres d'art qui étaient organisées à la fois par Göring et par Rosenberg. Étant chargée de la conservation du musée, je n'ai pas quitté le musée, bien entendu. Quels que soient les ennuis, les déplaisirs que cela pouvait me causer. Et j'ai vu immédiatement aussi le profit que je pourrais en tirer pour mon pays. Écoutez, il n'y a rien à voir, première série, c'est déjà fini. Merci d'avoir été à l'écoute des quatre épisodes consacrés à Rose Vallant. Et rassurez-vous, le podcast des musées confinés, bientôt déconfinés, ne devrait pas s'arrêter là. Alors, restez avec nous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501